... Bienvenue dans À l'affiche. ... Un physique de genre idéal, un long passage par le théâtre et les séries télé et maintenant des premiers rôles au cinéma. Dans son dernier film, Les Nuits d'été, il incarne un notaire de province qui aime se travestir dans la France conservatrice des années 60. Mon invité, c'est le comédien Guillaume de Tonquedec. ... ... Bonjour Guillaume de Tonquedec. Bonjour. Vous venez d'être élu comédien de séries télé préférées des Français par le magazine Télé Loisirs. Alors, ça fait quoi d'être le chouchou du public ? D'abord, c'est une surprise, parce que moi, je n'ai rien demandé à personne, donc je suis très content. Et puis, je suis surtout très content pour le personnage, parce que je pense que c'est à travers... C'est pour la série, fais pas ci, fais pas ça. C'est pour la série, fais pas ci, fais pas ça. En fait, ils ont demandé, ils ont fait un sondage opinionné pour TV Mag, de demander quel est votre comédien préféré comme héros de série. Donc, c'est tombé sur moi, et je suis très content. Mais je dois beaucoup au personnage qui, sous des airs un peu coincés, un peu stricts, en fait, il est fou amoureux de sa femme et de ses enfants. Donc, il va quand même mettre de l'eau dans son vin pour que sa famille soit heureuse. Donc, c'est un humaniste, en fait. Et puis, il va un peu se décoincer, là, dans la dernière saison. Oui, il se décoince pas mal, en plus. On va en reparler de cette série. C'est comment de connaître la célébrité dans la quarantaine ? C'est super. Non, la quarantaine, c'est une bonne période pour un acteur homme. On m'avait prévu, on m'avait dit, ça peut arriver à ce moment-là. Moi, j'ai fait surtout beaucoup, beaucoup de théâtre. Donc, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours joué. Mais la popularité est arrivée grâce à Fais pas ci, Fais pas ça. Et puis, grâce au prénom, les deux choses conjointes, en fait. Le prénom, la pièce de théâtre à succès. Puis, après, le film au cinéma. Là aussi, on va en reparler. On vous a découvert dans des rôles comiques. Dans Les Nuits d'été, le film vient de sortir en salle. Vous jouez un personnage trouble qui a un immense secret. Il aime se travestir. D'ailleurs, comme dans le prénom, il y avait aussi un secret, ce personnage. Il était fou amoureux de la mère de ses meilleurs copains. Évidemment, il ne pouvait pas le dire. Et là, il y a quelque chose de semblable. C'est-à-dire qu'il a un secret énorme. Il est fou amoureux de sa femme, lui aussi, qui est jouée par Jeanne Balibar. Ils ont un enfant. Et pour autant, il a cette passion secrète en lui qui n'arrive pas à expliquer. D'avoir besoin de voir la femme idéale qu'il aurait pu être. On est surpris de vous voir dans ce personnage. Les Nuits d'été, on montre un extrait de la bande-annonce. Ce notaire s'appelle Michel, la semaine, et Mylène, le week-end. Les Nuits d'été, c'est aussi avec Jeanne Balibar et l'excellent Nicolas Bouchoff. Je reste aux épicés à quelques jours. J'ai un gros dossier à traiter. Je serai plus au calme. Quand tu ne travailles pas, tu chasses. Et quand tu reviens de la chasse, tu travailles. Michel me trompe. Michel aime la campagne, tout simplement. T'es folle ! Tu veux que toute la ville soit au courant ? Il commence sérieusement à me casser les bonbons, la bourgeoise. On va faire de toi la toute sublime. Une vraie star. J'ai aimé Jules. Et j'ai aussi aimé Juliette. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'était qu'une seule et même personne. Voilà, il n'était qu'une seule et même personne. Alors depuis le film, vous êtes plutôt corsé ou talons aiguilles ? Le corsé, les talons aiguilles, c'est quand même une épreuve. Il faut le reconnaître. Mais qui était super pour rentrer dans la peau du personnage, justement. D'avoir cette contrainte physique. Le corsé, ça remonte un peu la voie. Donc c'était parfait. Et puis ça donne une certaine distinction. Vous avez la chance, les femmes, de pouvoir mettre... Enfin, chance relative. Oui, maintenant, on n'en porte plus. D'ailleurs, la costumière m'a dit qu'elle aurait beaucoup de mal à le faire porter à des comédiennes maintenant. Parce que nos corps ne sont plus habitués à cette contrainte. Qu'avez-vous ressenti quand vous étiez en femme, quand vous étiez transformée en femme ? La première fois, j'ai eu un fou rire inextinguible. Je ne pouvais plus parler. C'est-à-dire que j'ai été extrêmement surpris moi-même par ce que j'ai vu. C'est-à-dire peut-être une femme possible, si j'étais né femme, pourquoi pas. Ou alors une image de ma propre mère ou de mes sœurs. Et je n'ai pas pu parler pendant quelques instants. Et je me suis dit que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le personnage est là. Parce qu'il y a ce trouble comme ça qui va être nécessaire pour l'euro. C'est une histoire d'amour. Oui, parce que sa femme va finir par découvrir le poteau rose. C'est aussi un film sur est-ce qu'on peut tout dire, même aux gens qu'on aime le plus. C'est vraiment un moment où le personnage, une fois découvert, va être complètement mis à nu. Et va devoir essayer de ne pas perdre ce qui lui reste. C'est-à-dire ce qu'il aime le plus au monde. Celle qu'il aime le plus au monde, sa femme. Et il va se mettre devant elle de façon... Il est totalement démuné. Et il va y avoir une très, très belle scène. C'est une scène d'amour assez extraordinaire par la réaction de sa femme. Sa femme qui est plutôt rebelle, qui a une sacrée personnalité sous ses airs de bourgeoise. Ah oui, c'est un film sur ça, sur la liberté. Est-ce qu'on peut oser vivre ce qu'on veut vivre ? Lui, c'est cette femme et elle qui prend des positions contre la guerre d'Algérie. C'est quelqu'un de très, très libre aussi. De la bonne humeur. Parce que le grand public, on le disait, vous a vraiment découvert à travers la série « Fais pas ci, fais pas ça ». Vous incarnez Renaud Lepic. Lui aussi, Renaud Lepic, c'est un notable qui se dévergonde. Comment on interprète un père angoissé par ses responsabilités, un peu névrosé ? Déjà, on l'interprète plus facilement parce que l'écriture est bonne. C'est très, très bien écrit. Souvent par des femmes, d'ailleurs. Andrea Ferry, qui est la créatrice de la série, a réussi à rendre la vie. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est-à-dire que rien n'est expliqué, rien n'est explicatif. Mais tout est là, avec en plus le tout petit décalage qui crée la comédie et qui est apporté par la mise en scène et les comédiens. Mais donc, c'est un vrai plaisir de se servir aussi de ce que je suis pour incarner ce personnage, quoi. Vous jouez aussi au théâtre et au cinéma parce que la pièce a été adaptée, adaptée, le prénom, qui est également une comédie déjantée. Et votre personnage, vous le disiez, avait aussi un secret dans le prénom. Oui, il était fou amoureux de la mère, de ses meilleurs amis. C'était inavouable, inavouable. Et sa meilleure amie, qui était l'extraordinaire Valérie Ben Guigui, elle lui dit absolument tout. Mais lui, et pour cause, ne peut pas tout lui dire. Donc, le jour où il fait cette révélation, c'était un des moments phares, l'un des pics de la pièce et du film. C'est évidemment qu'il y a beaucoup de gens concernés par cette révélation et leurs relations ne seront plus jamais les mêmes. La pièce a cartonné. Vous êtes porté comme ça par une série de succès public. Vous êtes également à la fiche en ce moment au Théâtre Édouard VII pour un dîner d'adieu. On en regarde un extrait, si vous voulez bien. Le principe du dîner d'adieu, c'est que t'es le seul à savoir que c'est un dîner d'adieu. Non, mais je suis sincère. Vous êtes tellement spontané. Ça me touche. T'as donné ton manteau à un clochard ? Eh bien oui, je suis tombé sur lui, il avait froid, il m'a traité d'enculé. J'ai pas pu refuser. Et tu lui as laissé Béat aussi ? J'ai essayé, mais il en a pas voulu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé un dîner aussi agréable. Alors là, ce sont les mêmes auteurs que le prénom. Il s'agit d'amitié ou comment arrêter une vieille amitié qui ne nous satisfait plus ? Oui, c'est-à-dire que le personnage joué par Eric Elmosnino, qui est assez formidable dans la pièce, il s'apprête à sortir à un dîner invité avec sa femme et il n'a pas du tout envie d'y aller. Et il finit par dire à sa femme, « Mais pourquoi va-t-on au dîner qu'on souhaiterait que les gens annulent ? » Et il constate qu'ils ont plein d'amis comme ça qui encombrent leur agenda. Donc ils devraient se débarrasser pour s'en faire des nouveaux. Donc ils décident de mettre en place une grande idée qui est le dîner d'adieu. On reçoit une dernière fois ses amis qui n'en sont plus, qu'on reçoit de façon mécanique. Mais on les reçoit super bien avec le vin de leur année de naissance, de leur musique préférée, les cadeaux qu'ils ont offerts. On abordera les thèmes qu'ils nous barbent quand on est avec eux. Mais on fera une dernière soirée, mais qui sera la dernière ? Mais évidemment, celui qui est invité ne le sait pas. Évidemment, moi je suis la première victime choisie par ce couple. Et quand le dîner va commencer, la soirée ne va pas se dérouler comme prévu. Comme toujours chez les auteurs du Prénom, c'est assez acide, assez méchant, mais extrêmement drôle. Et après, on va dans des zones inattendues. Et la pièce est prolongée, je crois. La pièce, on devait arrêter à la fin du mois de janvier. Ça marche tellement bien qu'on va aller au moins jusqu'à fin mars. Et peut-être plus, si le public continue à venir, on jouera tant qu'ils viennent. Ça a eu un effet sur votre carrière de remporter le César de meilleur acteur pour un second rôle pour le Prénom ? Oui, parce que moi je viens du théâtre. Je vais beaucoup jouer au théâtre, deux ou trois pièces par an. Et là, tout d'un coup, on me propose des premiers rôles au cinéma. Donc ça a eu cet effet-là. En plus de me faire extrêmement plaisir. Le cinéma, justement, il y a un film qui va sortir prochainement. Vous avez travaillé avec le grand réalisateur Jean-Paul Rapneau, qui était absent depuis quelques années. C'est le réalisateur Tyranno de Bergerac, du Hussard sur le toit. Le sauvage. Le sauvage. Ça a dû beaucoup vous parler, tout ça, vous qui aimez le théâtre, les pièces de théâtre. Belle famille, c'est le nom de ce film. Belle famille au pluriel de Jean-Paul Rapneau. En fait, c'est une histoire d'héritage autour d'une maison. Et ça raconte l'histoire de cette famille qui va se déchirer autour de cet héritage. Donc c'est un film apparemment assez noir dans l'écriture, mais dirigé par Jean-Paul Rapneau et avec les comédiens qu'il a réunis autour de lui. Ça devient extrêmement drôle. Et il y a un fond noir qui est dans l'écriture. Mais lui, de le voir travailler, de travailler avec lui, ça a été un plaisir communicatif immense. On comprend mieux les films et sa filmographie quand on le voit travailler. C'est quelqu'un qui a une énergie folle, qui est extrêmement impatient, extrêmement précis aussi, et qui porte son plateau et son équipe de façon extraordinaire. On est ravis pour vous de tout ce qui vous arrive, Guillaume de Tonkédeck. Bonne continuation en tout cas. Merci d'avoir été présent, d'avoir répondu à notre invitation. À l'affiche, cette émission est à retrouver en intégralité sur France24.com, évidemment. Et on se quitte avec un beau moment du film Les Nuits d'été de Mario Fanfani au cinéma cette semaine. Il y en a une qui veut rajouter quelque chose ? Article 9. On ne naît pas femme, on le devient. Même avec les deux montgolfières ? Avec tout ce que tu voudras. Moi, ma femme, elle dit que si elle n'avait pas deux nichons, elle aimerait bien porter la culotte. Passons. Je jure de tout transmettre aux futures générations, que mes sœurs m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couverte d'opprobre et méprisée si j'y manque. Billet retour à Beyrouth. Pendant presque deux décennies, Beyrouth a été synonyme de violence, de guerre et de destruction. Depuis, la ville a pensé ses plaies à coup de bulldozers et de chantiers ambitieux. Une renaissance de mille feux au point de devenir l'épicentre festif du Moyen-Orient. Pourtant, par crainte que les spectres de la guerre ne ravivent les tensions, le pays vit dans un certain déni de ce passé récent. Afin que les nouvelles générations connaissent leur histoire, certains veulent pardonner, mais surtout ne pas oublier. France 24 est allée à leur rencontre. Billet retour à Beyrouth. A voir sur France 24 et sur france24.com.